À quoi tu penses quand tu travailles ? Projet de reportage dessiné, festival de la BD engagé, le mai sur Evre, 2020. Ça c'est que des jeunes mandats, et justement il y en a qui font leur nuit, que des amis. C'est du Camaray. Moi, nous, du Japon. Il y a un couple d'eux, j'ai moins de nuit du Japon. Et cet hiver, j'ai réussi à obtenir 21 degrés constant. Si il y a certains couples, ça va se reproduire l'été, l'autre l'hiver, tout dépend de l'oiseau. Moi j'essaye de faire l'hiver. Apprendre et apprendre de ce que je vois. En fait, ma méthode d'observation des insectes immobiles, c'est une collection d'insectes. Le carabée, on était ici. On va être des lucanes, qui sont des grandes pinces. Ah, des pinces. Le Malte a ses pinces. Ça c'est pareil, c'est... De dessiner ce que je voulais faire comme métier plus tard. Et j'ai découvert du coup, en étant adolescente, qu'en fait j'avais dessiné un cirque. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne m'avais pas non plus parlé, mais c'était un instinct, je pense. Et au final, je pense que c'est parce que j'ai bien le nom d'artiste. Le premier rendez-vous. Il nous met un peu notre vie en face des yeux, sans vraiment nous connaître. Donc ça chamboule pas mal. Ah ouais ? Et il m'a parlé de plusieurs. Ouais, c'est pour les gars là. Vous pouvez former Gavaro, il faut faire des coupes là. Tartin ? Ouais. On ne peut pas faire. Ouais. Et il faisait appel pour les décors, les costumes, les perruques, à des artisans. Mais qui étaient disponibles quand ils n'avaient pas d'autres chants. Après, j'ai fait des cours de piano, et puis je jouais des pianos même avant de faire des cours. Et là, ce qui était cool, c'est qu'il y avait des stages à faire. Ah. Donc j'ai fait des stages à droite, à gauche. Et mon dernier stage, c'était... En fait, il fallait faire, vu que c'était un... Tu vois, genre en termes professionnels, quand j'étais petit, je me voyais plutôt faire de l'histoire. Est-ce qu'on a conscience d'appartenir à l'entreprise ? Est-ce que le patron, finalement... De toute façon, au-dessus du BEP, je n'étais pas capable de faire une seconde, je ne sais plus ce que c'était. J'avais un gros problème de dyslexie. Oui. Et j'étais... À partir du CM1 jusqu'à mes quatrièmes, je n'ai jamais dépassé les zéros rendictés, quoi. IC1, j'étais sapeur-pompier volontaire. Vu qu'en plus, tu vois, donc, je faisais du... J'étais pompier. Je faisais du foot. J'ai eu une première fois mon concours, que j'ai raté. Et donc, j'étais apprenti imprimeur. Apprenti imprimeur. Je suis arrivé... On m'a fait faire une petite t-t-t-t-t, trois, quatre, cinq lignes. Du savoir ou leur passion. Ça vient de très loin. Ça vient de CM2. Quand j'étais en CM2, il y avait un... Je pense que déjà en 2011, et depuis 1995, j'essuie tout le temps aux urgences. Aux urgences, SMUR. Mais si tu veux, moi, je suis marqué. Puis ce côté... Ouais, allez, un peu lutte des classes, tu vois, son book, les pigeons dans la lutte des classes, ça, c'est quelque chose, moi, qui, effectivement, ça m'inspire. Tu peux s'envoyer, là. Non, mais ça m'inspire. Moi, si tu veux, je... Alors, je ne sais pas si j'en ai... On allait à l'école, on allait chez le patron. Oui, voilà. Donc, du coup, tu étais en apprentissage, ils appelaient ça l'apprentissage de CAP. Et puis, du coup, à la suite de ça, je me suis inscrite au... Au CAT, qui était une école... À l'école d'architecture de Nantes. D'accord. Et à la faculté d'Angers, auprès des masters et licences à replacer. On a fermé en 94. On a eu de la chance, parce que le crédit lyonnais nous a donné, effectivement, par personne licenciée, je crois que c'était 50 000 à l'époque. À des personnes qui sont en situation de difficulté liée à l'emploi. Soit d'origine étrangère, soit liée au handicap, soit liée à l'éloignée de l'emploi, pour eux qui sont raisonnées, parce qu'ils ont été éloignés de l'emploi. Et puis, du coup, c'est redonner à ces gens-là le rythme du travail. Mais imaginez qu'il m'ait proposé... Et voilà, la direction connaissant ma passion pour la cuisine. Ouais, j'étais sur le point de partir de l'ESAD pour créer... Voilà, j'avais un autre projet professionnel avec de la restauration dedans, pas que, mais aussi, quoi. Et du coup, du coup, Merlin... Après, chef de site, c'est en colonel. Bon, après, ça, c'est les gros, gros, gros trucs. Et à partir de ce moment-là, quand on est rendu là, on est déjà en secteur, tu vois. On a déjà divisé l'intervention secteur avec un chef de secteur par truc. hyper stratégique. Le point de cérémonial, t'arrives, t'as besoin... Allez, vas-y. T'as faim, bah, tu manges. Et puis, après, tu viens bosser avec nous. Et bing, t'es dedans, direct, quoi. Alors, bah, allez, hop, vas-y. Ce qu'on s'était sérieux, on a des petits biquets. C'est, au début, quand on est arrivé sur le site, il faut s'imaginer qu'on est arrivés fin d'hiver. Oui, c'est ça, fin d'hiver, février. Et en fait, c'est-à-dire, bah, t'es là, comme ça. C'était pas comme là. Et pour dessiner, en fait, on se servait de rubanée ici. Donc, on avait pris les petits biquets pour, justement, attacher... Donc, après, le but, c'est qu'une fois que, à terme, il y a plusieurs familles, c'est que nous, on puisse aussi se libérer du temps pour partir en voyage, toujours par rapport au projet, donc la bulle de conscience itinérante, pour aussi... Mettre en contact entre eux, parce que ça touche le fait que, moi, je suis dans le 49, avec un problème de santé, et que je suis prêt à reprendre le travail dans la région complète. Bah, il y en a qui trouvent leur bonheur là-dedans, mais moi, j'avais envie de voir plus loin. Donc, moi, j'ai arrêté en me disant que j'en ai marre de couper des branches, j'ai envie de m'occuper des arbres. Donc, le faire à ma... Donc, j'ai préparé l'objectif de trevant, qui est la date de la farine de base, où on voit tous les peints nature, tous les spéciaux, ça. Et puis, de la couplette, du seigle, du petit épeautre. Petite épeautre. Tu vois, quand j'ai publié Rural en 2001, qui est ma première tentative dans ce... Il n'y en avait pas beaucoup, en France encore, de ce genre de bande dessinée, tu vois. Voilà, Rural, ça m'arrive à un moment où j'ai déjà en tête l'idée de faire... Alors, comment appeler ça ? Du reportage, du documentaire en bande dessinée. J'essaie de travailler là-dessus. Non, j'ai rencontré cette fille en premier, à une soirée, qui faisait le stage à la Fpic de Cholet. Et elle me dit, moi, j'aimais bien les chaussures, on avait papoté, machin, truc de fille. Et puis, après, c'était l'armée. Je suis venu ici dans le Méné-Loire. Puis, j'étais licencié, l'agent de sécurité, j'étais licencié. Je ne trouvais plus de boulot. Je devais avoir 25, 26 ans. J'en ai eu mal. Comme je connaissais à peu près tous les postes de la piqûre. Donc, voilà ça. Eh bien, moi, est-ce que c'est 20 chaussures, 40 chaussures identiques qu'il y avait ? Je ne m'en rappelle pas. Bref, il y a eu, après 68, qu'on peut mettre la fonction publique en 95. Je crois que je te rappelle. Oui, oui. T'as eu des mouvements comme ça, mais dans le privé, pas grand-chose. T'as pas eu de mouvements au lycée du Général. T'as eu des combats défensifs. Tu te balles le dos au mur. J'étais avec lui, moi, avec les chaussures. T'as eu avec une équipe. C'est quatre syndicalistes, ils étaient installés ensemble. T'as eu une scoppe ? Ah oui, oui. C'est un syndicaliste. Ah oui. 100%. Ils avaient marre de travailler pour rien. Pour finir, c'est les patrons qui sont plus de murs. Il est parti pour ça. Alors, c'est l'heure qu'il y avait. J'avais quatre copains. Ils travaillaient dans les usines. Et ça prend des mots. J'en avais marre parce que j'avais toujours été contre la musée libérale. J'étais contre la musée salariée, si tu veux. Mais bon... Voilà, c'est comme ça. C'était comme ça. Alors, symboliquement, les derniers jours, j'ai pas fait venir. Avec une entreprise de fabrication, d'outillage, d'outils de coupe à Mortale-sur-Sev. Je prends contact avec eux pour un poste de fraiseur. Ce bouquet-là avait fort bien marché. J'avais une succession de fleurs qui sortaient au fur et à mesure. Ah oui, donc il a été... Et il a été ultra beau. Ah oui. Donc tu vois mes massifs au printemps. Oui, avec la... Les tulipes. J'adore les tulipes. Elles me le rendent bien. Ah oui. Du KG et qui m'a... qui m'a fait comprendre qu'il y avait de l'avenir dans ce métier. La soudure, t'auras toujours du travail. Donc, la... Le KG. J'avais travaillé la question de la fonction publique, le statut de la fonction publique. Il y a pas de tout là. Mais sans en tirer toutes les conclusions que j'en tire aujourd'hui. Disons, ce qui a été pour moi l'élément déclencheur, c'est l'échec des mobilisations contre la réforme des retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada